Parlons à présent des préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans la province de Toulatchuapa. Eh bien, nos gouverneurs, ensemble avec les députés notables de ce coin, se sont réunis pour organiser cet événement. Pour ce faire, les autorités de cette province en ont profité pour lancer un signal fort à la population. Question de soutenir les actions du chef de l'État, Shemem Dondo. Unis comme un seul homme pour le développement de la province de Toulatchuapa, déterminé à la réussite de l'Union Sacrée, le gouverneur Pancrasse Bangankoye a réuni le notable député, sénateur et autre personnalité de la province pour le préparatif de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo, dans ses coins du pays. Il a voulu réunir ces deux Kinshasa pour une organisation totale et réussie. Il faut que tout le monde soit impliqué. Donc je devais impliquer les cadres de l'Union Sacrée résidant à Kinshasa, dans le processus de l'accueil du chef de l'État. Nous sommes tous de la Tchilombo et c'est là pour raffermir les liens entre filles et filles de la Tchilombo. L'agression de la République démocratique du Congo à l'Est par le Rwandais n'a pas laissé indifférente l'exécutif provincial de la Tchilombo. Nous avons organisé une marche de soutien au Fardessé, au chef de l'État, qui est le premier Fardessé du pays. Et donc nous sommes tous inquiets de ce qui se passe là. Personne ne peut soutenir cette agression. Je suis convaincu que ça va s'arrêter parce que le chef est en train de multiplier les stratégies pour arrêter cette barbarie. Tchilombo, entre les mains de Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, beaucoup de réalisations qui font l'émergence de cette province. Deuxième président, après le président Mobutu, de franchir ses pieds dans cette province. C'est la montre, l'amour et l'affection qu'a le chef de l'État à la population de la Tchilombo. Signe à l'enquête, le ministre de l'aménagement du territoire, Guilouan Dombouyou, était présent en tant que...